Mais non c'est pas moi, ce serait moi, je verrai clair. Sans déconner, je sais même pas où je vais. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des folles aventures de Jackie et Michel. Ça y est Jackie, il pégaye. J'ai fait des conneries, j'avoue. Il m'a abandonné. On devait faire Ontario Salem tous les deux et puis entre temps j'ai livré et je ne suis plus d'Ontario. Et on va se rejoindre dans une vie. C'est une vie future. Pourquoi ils me mettent un traîneau? Il me met une route en fait. J'ai pas de chargement. Pour le GPS. Je ne plains pas parce que là où on va, il n'y a pas besoin de route. Non il va. Non, mais c'est atroce. Je ne voyais même pas l'entrée. Tu le crois ça? Allume-t-il. Je vois mieux dans les rétros que devant moi avec les phares, il y a comme un problème. Ah merde elle était là. Ouah comment je vais faire ça moi? Bon bah full rétro hein. Non c'était de l'autre côté grand-père. Pourquoi il bug autant? Attends. C'est toi qui bug. Je suis arrivé là. Ah merde. Bah merde. Ah merde. Je vais faire ça. Et je vais relancer. Et je vais relancer. Bon bah après. Ah je vois rien, j'ai oublié de l'utiliser, ah ouais, non mais je vois encore moins là. Bon ça devrait être bon là, on a perdu Jakey, de toute façon c'est ça de lâcher les gens, voilà ce qu'il se passe, c'est le karma. Voilà, on y est pardon, alors euh... Il est temps d'aller travailler qui me dit. Je fais toujours cette connerie de parcours. Chômeur, chômeuse, allez bosser. Pourquoi j'ai mis un parcours ? Alors j'ai un problème, je vois pas la sortie. J'espère que c'était là. Ça a l'air. Oh c'est pas grave. Pour tourner à droite, faudrait peut-être que j'arrive à sortir. Oh mais tu vas me recalculer l'itinéraire, c'est pas grave. Voilà, merci. Bon, hop, on y va, on est parti, on va jusqu'à... Astoria, me voilà ! Astoria. Ouais, une nouvelle agence de recrutement. Ouais, libre comme l'air, moi. T'en sens avec ton camtar ? T'es où toi, le... pour l'heure ? Tu vois ma maison ? Bah mais laquelle ? Bah ça l'aime. Ah voilà. Non mais parce que tout à l'heure tu étais en Utah. C'est pour ça que j'ai dit mon... Ah non mais... J'ai porté. Moi je veux du soleil. Bah là il fait une nuit. Ouais bah c'est de la merde. Pour le soleil il faudra repasser. Il est quelle heure ? Ah mais il est même pas minuit ! Ah merde j'ai cru que j'avais écrasé un pied dans le mans. Ah non c'est bon. Ouais il va être minuit dans 20 minutes. Allez ! De toute façon je l'ai avec qui, il voulait encore se barrer au Canada. Je suis sûr que c'est ça qu'il voulait pas me dire. Attention fer rouge ! Non je me fais pas Rob K. Michel on lui fait pas 10 fois. Le coup de... tu peux tourner à droite même si c'est le feu rouge quand tu gènes pas. Ah oui. Après tu prends des armes de 700 dollars j'en ai marre. J'ai déjà dévasté mon camion la dernière fois. J'ai une réponse... Pour un truc... Pour un truc qui nous est déjà arrivé deux fois. Et qu'on comprenait pas. Mais c'était ? C'était par rapport à... Tu sais des fois t'es sur l'autoroute. Ouais. Et euh... Et le GPS te dit de prendre la sortie et de re-rentrer en fait. Oh oui. Apparemment... Ce que j'ai compris. Ce que j'ai entendu sur un live. Euh... Ce serait... Parce qu'il prend en compte... Alors... Ça... Ça... Tu prends comme tu veux. Ça vaut ce que ça vaut hein. Et... Ça prendrait en compte... Par rapport à la hauteur de la route et du pont et de ton camion à toi en fait. En disant... Passe par là parce que normalement ton camion il passe pas en dessous. Ça peut être risqué en gros. C'est ça. Alors que... En règle générale... Euh... Dans le jeu j'ai pas l'impression que la hauteur soit prise encore. J'ai jamais vu des ponts trop bas ou... Euh... Si. La dernière fois qu'on était chez le test d'Amixirien. Je passais pas avec ma remorque. Si. Moi je suis passé. On avait la même remorque. Non. Parce que toi t'es passé à gauche. Moi je suis passé au milieu. Bah peut-être. Peut-être. Au milieu ça passait pas. J'ai un bout de remorque qui est passé monsieur. J'avais vérifié avec la caméra extérieure. Je me rappelle. Ah oui. Et comparé... Euh... On avait rejoué depuis ? Non. Non. Donc comparé... Bah non t'avais fait la mise à jour. Comparé à la dernière fois... Euh... Ah ouais je suis déjà... D'habitude. La dernière fois qu'on a joué c'était la bêta. C'était ça. C'était pas sur le serveur. Donc comparé à la dernière fois, nous ne sommes plus sur la bêta. Nous sommes revenus sur... Euh... World of Truck... Enfin sur Truck MP pardon. Trucker MP. Trucker MP. Donc euh... Donc voilà pourquoi il n'y a plus le trafic. Et pourquoi on... On peut plus se téléporter où on veut. Et pourquoi on... On n'a pas le... Le cargaison en commun. Tenez la gauche. Mais... Mais... Mais mais... Ah oui c'est... C'est vrai que le bon côté de la bêta c'est que... On pouvait prendre la même mission euh... Tous les deux euh... Mais mais parce qu'il y a un mais. On pouvait rejouer. Tenez la droite. Et tournez à droite. Il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais. La... Ce genre de... De mode va revenir. Puisque la... La... La mise à jour euh... 1.41. Qui comprend la... T'as une date approximative ? Non mais ça devrait arriver dans le Moor. Bah ce serait cool ouais. Normalement ça devrait sortir dans le Moor. Normalement. Alors je tiens à noter que Jackie il est ni devant ni derrière moi. Et euh... Ni au-dessus ni en-dessous. Aussi oui. Aussi faut préciser. Faut préciser. Parce que des fois tu peux être... Tu ne peux... Tu peux... Ça se peut que tu n'es pas... Tu ne sois pas derrière ni devant. Parce que tu es au-dessus. Ou en-dessous. C'est vrai. Mais euh... Justement. Je notais que depuis 2 heures je ne faisais pas d'erreur euh... Ou ni à côté. Moins de pression. Moins de pression je trouve. Voilà. Parce que je sais qu'il attend ces conneries. Que je me viande. Ce genre de choses. Ah moi j'attends rien du tout. Je sais que... Je sais que ça va arriver donc euh... Je sais que ça va arriver. C'est faux monsieur. La dernière fois c'est vous qui m'avez fait avoir un crash. Je connais le gaillard. Oui parce que j'étais... Parce que j'étais devant et il y a eu un souci de... 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 Je sais quoi. T'es une mèche avec la... Et la dernière fois. Jean-Luc il me l'a dit. J'ai entendu hier. La dernière fois... La dernière fois t'étais devant. T'es planté. Tenez la gauche. Et même. Et même. La dernière fois t'étais derrière. Et t'as quand même réussi à louper le virage. Ouais je le voyais pas aussi sexuel. J'ai encore deux têtes. Ah bah oui. Mais moi pourtant je te l'ai dit. Attention ça tourne. Non j'ai dit attention je freine et je tourne. Un truc comme ça. Et tu m'as dit ouais c'est bon. T'es pas... On est pas obligé de le dire à chaque fois. Ou j'sais plus trop quoi. Et ou j'sais... Ah le mensonge c'est toi qui dit ça. Ah le mytho le mec. Non j'te le dis parce qu'à chaque fois tu dis Ah. Euh. Tu m'dis toujours faut pas le dire. Parce que moi j'annonce quand y'a un feu rouge. Quand y'a un feu rouge. Ah si moi j'te le dis. Moi j'te le dis parce que je sais comment tu vas réagir. Soit tu vas me taper dans le cul. Soit tu vas devoir esquiver au dernier moment. Ah bah tu sais que j'écoute pas ce que tu dis. Ouais je le sais très bien hein. Bah là bah c'est pour toutes les fautes. T'écoute pas ce que j'dis. Ah merde j'aurais du... Bah c'est raccord. J'aurais du prendre ma propre remorque. Ouais t'aurais du remorquer. Ouais mais non j'suis sûr qu'il y'a un de mes ouvriers qui me l'a pas. Elle a léché. J'allais te le dire de toute façon. C'est plus la tienne. Elle est pas à toi cette remorque. T'as cru quoi ? Bientôt elle sera à moi. Bientôt j'vais la privatiser et... Et j'vais lui mettre un... Un... Un beau... Un beau décal comme elle dit. Une belle peinture sur le côté. Mais t'auras que dalle. Si parce que j'vais m'acheter Goodyear. J'ai décidé. Ah tu vas prendre l'extension bonne année. C'est très bien. J'ai pas dit Goodyear. Goodyear c'est bon. C'est la bonne traduction. Goodyear ça veut bien dire bon. I'm good. Je suis bon. Hier, année. C'est bon. Goodyear. Bonne année. J'ai un doute. Au niveau de l'anglais. Déjà j'suis pas très fort. Donc j'peux pas me permettre de dire oui ou non. C'est ça ou c'est pas ça. Donc j'dirais plus. J'ai un doute. Tu sais que j'ai une certaine maîtrise de la langue de Molière. Donc c'est bon. Non la langue de Molière c'est le français. C'est la langue de Shakespeare. Qui est censé être l'anglais. Fallait bien que j'essaye de t'embrouiller. Non mais tu peux pas m'embrouiller sur la langue de Molière. Je la pratique couramment. Le genre de la Molière ? Je dirais pas que je la maîtrise. Mais disons que je la pratique couramment. Ça tournait sévère ici quand même. Heureusement j'ai fait attention. Donc oui. Le genre de la Shakespeare. Le genre de la Shakespeare. Un arbre perché. Avec son fromage accroché. Le néant sont faits. Un morceau de Kujat. Un morceau de Kujat. Et quand il le vit. T'as un peu à peu près ses propos. Oh oui. Que votre corps est beau. Si, 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 si je ne m'abuse. Si j'avais pas les mains prises je serais en train d'applaudir. Vous êtes le phoenix. Vous êtes le phoenix de Bois-Colombe. De Bois-Colombe dans le 92 ? Et oui. Et sauf qu'il lui dit, il lui teint un peu cette tirade. Point. Point de Colombes dans ces bois. Plus des Brésiliens. Ah. Car nous sommes au bois de Boulogne. Et non de Colombes. Il s'était trompé de bois. Et oui. Comment dire ? Poulière. Je choquais mais interrompue. 817 cette tirade. Allez tout droit. Ça en fait beaucoup des teints de tirades. Et oui. Oh. Oh mon. Oh. Au corbeau. Dans ce cas. Permettez moi. A combien c'est la passe ? Bah parce que maintenant tu te mets à jouer au foot ! Bah oui, il y a des Brésiliens ! Ouais ! Bah t'aurais pu réclamer un geste technique ! Shakespeare ! Elle est tout droit ! Shakespeare s'exclama... Point de passe avec moi ! Je ne suis point... La catin de ses bois ! Ou à plus de ça, la catin de ses bois ! Mais ! Même si à poil je suis ! Mais puis, mais puis, mais puis, mais... Permettez-moi de vous présenter ! Tenez-la à droite ! Mon ami ! Euh... Romario de son nom ! Recalculé ! Bah il y a Romario maintenant ! Bah il faut bien un Brésilien ! Ouais, c'est pas faux ! Qui... euh... Fallait bien choisir un ! Qui... euh... Bah je... C'est du fou toute la broderie ! Tout doux bien ! Bah oui ! Il fallait bien... Là ! Par contre, euh... Je suis arrivé, je ne savais pas que c'était aussi court ! Non, je ne sais pas encore arrivé ! Si, je suis arrivé ! Attends ! Le mec, il ne sait même pas où il est ! Mais tu sais que... Comme j'ai un... Ah non, je ne suis pas encore arrivé ! Si, je suis arrivé ! Ah, à force de broder, il ne sait plus ce qu'il fait le mec ! Non mais tu sais que j'ai un bug de GPS ! T'es bugué du GPS ? Ah bah oui ! Il m'a dit... Il m'a dit... Tiens, il faut aller là-bas ! Faut aller en... Faut aller en Utah ! Allez tout droit ! Et je dis, bah non ! Mais t'as pas laissé sur ta map, euh... Un point ou un truc, euh... Euh... Bah non ! T'aurais cliqué par inadvertance ! Non, normalement, t'as le... Tu sais, t'as un petit... Hein... Avec une bulle, machin... Bah là, il n'y a pas ! Et il y a un chemin ! Et j'ai pas de... J'ai pas de trajet à faire, ni rien ! Donc euh... Aucune... Aucune foutu... Et de... Oh, il y a quelqu'un ! Ça fait longtemps que je n'avais point vu de civilisation ! Toi ! Toi ! Toi un secteur subtil... D'un de l'itinéraire en cours ! Ah, il faut... Hein ? Bon allez, on est revenu un peu sur de la ligne droite, là ! Attendez, il y a des soucis ! Euh... Il me met une route ! Mais en fait, c'est pas une route ! Il me met une route, mais c'est pas une route ! Il me met une route, mais c'est pas une route ! Ouais, d'accord ! Il y a une route qui est marquée, mais je sais pas si c'est un... Je sais pas si c'est un tunnel... Et j'ai l'impression... Ah non, c'est par rapport au... Ah non, c'est l'autoroute ! Ah, c'est l'autoroute qui est... Je te comprends ! Ah merde ! Je suis pris à un PV ! Parce que j'ai passé au feu rouge, mais j'ai pas mis que mon pied ! Oh lala... Mais même si tu mets le client, il l'aurait mis... Point ! C'est que je ne cherche pas ! Mais bien sûr que si... Il a vu ou peut-être une vieille raclure qui a inventé des règles pour pouvoir couper la route ! C'est bon, il t'a capté ! Point ! Ce sont là, ça part ensuite ! On roule même pas ensemble ! La faute à qui ? Oui, c'est la faute à Jackie ! Recherche d'un nouvel itinéraire ! Voilà, Jackie, il se barre, il revient pas en Ontario ! Bah moi je vous rejoins maintenant ! C'est pas grave, après on sera ensemble ! On se retrouve d'ici environ 4 heures ! Ohlala comment j'ai trouvé une technique pour passer des feux rouges sans faire euh... Peu importe, je trouverai un nouvel itinéraire ! Sans prendre des PV ! Et comment tu le fais ? Tu passes en reculons ! Non, tu te mets voie de gauche ! Hop ! Genre quand t'as le feu rouge pour tourner à gauche, tu te mets voie de gauche et en fait tu fais genre tu vas à gauche et tu vas tout droit ! Et voilà ! Ça a déjà marché ! Une caméra ! On va faire un petit panorama ! Bon par contre il fait nuit ! Ouais des panoramas de nuit euh... D'après ce que je vois de la route en ce moment ça doit pas être mirifique ! Oh quoi que si ! Moi je suis dans une ville euh... c'est allumé donc ! Ah bah t'as de la chance parce qu'en Ontario ils connaissent pas la lumière ! Oh y'a pas de circulation par contre ! Non ça c'est vrai ! Ah c'est pour ça que tu te sens seul ! Mais heureusement tu peux parler à ton Michel ! Tu vois t'es pas tout seul tout seul ! Oh le bruit d'un hélicopté ! Après j'avoue que je pourrais me mettre la radio en même temps euh... t'entendrai pas ! Les autres n'entendraient pas ! Oui mais tu m'entendrai plus ! Si je la mets moins fort que toi si ! Mais euh... Oh bon ! Quoi que je suis pas sûr si on entend... Non on entendrait pas je crois normalement ! Si j'utilise euh... Ah ça dépend ce que j'utilise ! Si tu mets quoi ? Si tu utilises la radio dans le jeu on l'entend ? Non non ! Une playlist de mon côté ! Parce que si je mets internet je pense que ça capterait ! Donc c'est strike direct ! Ah ouais ! Mais si moi je la mets genre sur un VLC ou un truc comme ça Normalement je pense qu'il détecte pas si moi je lui dis pas ! Ah bah c'est... Ah bah c'est... Vous savez quoi ? Je me donne un moment pendant qu'il arrive en fait... 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 Wow ! J'ai failli finir dans le décor ! Un moment d'absence ! Comme quoi ça peut vous coûter la vie ! Non mais je me sens comme les gens en volant qui roulent de nuit tu sais ! Je... Je commence à partir ! Ah ouais ! La route est en train de me bercer ! Euh... La vie qui tient... Non mais il faut que je tienne ! Il reste encore 180 miles ! C'est pas le moment de s'endormir au volant ! Proche... non mais c'est calme en plus aujourd'hui sur les routes je trouve oui il ya un seul camion comparé à d'habitude tu crois qu'ils attendent tous la mage officielle pour aller sur le multi là bas ou quoi que c'est les exams les trucs comme ça donc des fois c'est un creux quoi le creux de la vague mais il me semble que oui il y avait moins de 100 personnes sur ce serveur alors que d'habitude on tourne plutôt à 200 300 à moins que j'ai mal lu j'ai lu la mauvaise ligne quand j'ai connecté donc j'ai appuyé par réflexe mais il me semble écoutez mine de rien vous faire du pognon parce que les autres cons faut les payer et c'est pas oui c'est pas avec ce qui me rapporte qui bon en même temps là ça va me rapporter 5000 dollars mais bon si normalement avec ce qu'ils font ils doivent te rapporter suffisamment pour les payer mais bon on va dire que si je suis si je fais si je fais ma course parce que sinon c'est de la merde on va dire que si je fais ma course ça va me permettre de payer mon crédit moi j'achète mon garage à Salem et il devrait me rester 24000 donc les 24000 je vais mettre de côté et je vais économiser maintenant pour un nouveau camion pour mettre à Salem bah oui et après j'engagerai un chauffeur alors je sais pas si je garde mon camion ou si je m'en fais un nouveau c'est toi qui vois un truc qui déchire ça dépendra de l'aspiration que j'ai sur le moment ouah un rond point monsieur dame ah ouais en plus j'ai pas passé mon level moi je dois passer mon level j'ai tellement pas l'habitude je suis fait que tu fais te publier la dernière fois ah bah oui t'as bien fait de me le dire toi alors ah il y a une valine j'ai fini de passer la route elle me dit tournez maintenant c'est sympa sortez maintenant ah là on a toujours dit mieux vautard que jamais au fait ouais j'avais posé une question c'est quoi comme camion ou pas là je suis géantement ouais je m'en souviens plus en de petites secondes qu'est ce qu'il me dit non c'est bon je peux contourner moi c'est un c'était un Peter c'était un Kenworth c'était un Peter Build ouais j'avais lu le nom j'étais en train de bugger ouais tu pourrais passer sur du c'est un nouveau ou enfin je vais partir sur un hamac je pense non mais c'est un nouveau ah bah c'est du camion de compét' ouais moi un des nouveaux ou un des anciens ton avant il est ton nez il est droit ouais c'est les anciens je crois que tu m'avais dit ceux là ouais enfin il faut mais j'ai changé la cabine et truc comme ça oui oui non mais le nez reste le voilà j'ai juste gardé pour le nez ouais mais après j'ai changé le châssis ah je sais pas si tu veux un qui a de la lumière tu peux prendre un parce que tu vois pas très bien la nuit tu sais que les feux ils éclairent pas je crois que c'est le c'est quoi la touche pour éclairer sur les côtés je m'en rappelle plus il y a pas il est temps de prendre la voie il y a le plein phare ou non mais pour la remorque et tout je crois que c'est pas allumé chez moi ah si si dès que tu allumes tes feux de position ça allume toutes les loupilotes sur le côté ouais si ouais je crois que j'en vois une derrière euh alors je te crois donc je crois je vais pas dire de bêtises je crois que c'est euh je crois que tu dois prendre le le volvo un volvo ? un volvo je crois que tu peux rajouter une barre de lumière sur le toit tourner à gauche ah bah ça ça pourrait être cool ouais une barre de plein phare ouais ouais faut jouer un peu le déjeuner j'ai vu quelqu'un euh sur euh en live jouer avec un ouais je crois que c'était le volvo qu'il avait et et enfin j'ai pas luci je connaissais pas ça et il avait une grosse barre de lumière sur le toit c'est bon madame je tiens la droite je sais pas si je dois mettre mon clignot mais dans le doute ah bah non en vrai non parce que y'a pas de route en face tu fais quoi ? tu profites de ton voyage pour t'arrêter à Salem et d'acheter quand même le concessionnaire ? enfin l'entreprise ? non je vais monter y aller après parce que j'imagine qu'il va me faire faire un détour je sais pas pas si je suis passé par là parce que là je vois que je suis à moins de 100 miles bon tu peux faire un petit crochet c'est pas grave ouais mais comme j'ai pas vu la route qui me faisait passer j'ai pas fait gaffe ouais je vais un poil vite je sais j'ai vu madame waouh j'ai essayé de voir des panneaux waouh t'arrives bah parce que tu vois là je suis sur les panneaux je me fais passer par une route ah tu vois ouais c'est euh non je peux pas aller à Salem d'accord je me fais passer par une route en fait et là où je me trouve euh... bah y'a pas de route ah ouais d'accord c'est bah parce que Salem en fait c'est de mon à gauche et moi je vais à Seattle à droite disons que euh... Astoria de là où je suis en train de rouler préparez vous à tourner à droite t'es pas arrivé Astoria ? quasiment y'avait un panneau je crois que ça me disait 1 miles ah merde j'ai cru que t'étais plus loin que ça je vais à peine de partir tourner à droite non j'y suis là j'ai les panneaux Astoria ouais je vais sortir pour Astoria ah merde je t'ai dis que j'étais presse ah bah je... je pensais pas j'ai à peine de partir c'est chier mais je vous avais dit d'attendre faut que j'écoute pas je peux bien t'attendre mais t'es parti où ? ah oui mais non tu peux pas venir tenez la droite puis sortez à droite ouais le mec il se part dans notre état encore je suis parti à Washington après il me dit ouais je suis tout seul euh... c'est que c'est sa GI ah ouais mais j'étais pas... je pensais pas que la route allait être euh... si courte en fait euh... mais je t'ai dis que c'était un petit voyage il y avait moins de 500 miles ouais mais euh... t'as travaillé non ça traverse vite là il me reste 1h30 max gaming time donc euh... je vais arriver vite c'était une question de... de... aller... ouais de toute façon de toute façon tu vas essayer de trouver une course pour Salem je peux jeter ton camion ou je te rejoins Salem après bah c'est ce que je vais faire ouais et après on décidera on partira... peut-être vers la California ou... comme ça bah ouais... on verra déjà ce qu'il nous propose ouais bah ouais c'est la California j'sais plus y'avait pas un truc en Californie qu'on voulait voir ? bah non on l'a fait la dernière fois c'était le péage là y'en a plus vu que c'était dans la bêta ouais ouais c'était la bêta ouais aller tout droit aller tout droit je veux bien mais j'ai limite à 35 ouah comment je suis arrivé en ville d'un coup tout l'air de rien pourquoi d'habitude d'habitude t'arrives en ville l'air de quelque chose ? non mais d'habitude c'est genre en mode... comment dire ça ? mode d'un petit latin sortie d'autoroute et tout là c'est sortie d'autoroute bim ville ah bah oui donc je me suis mangé un gros 45 alors que j'étais à 60 plus quoi ça fait un peu ric-rac le truc ça fait un peu ric-rac le truc avec un camion aux fesses je le sentais pas ah ouais non mais c'est 25 d'un coup prévenez ah maintenant c'est 55 fou ma gueule lui le yo-yo en plus il a pas de remorque ah c'est vrai qu'on avait trouvé le... jackey j'ai appelé le camion devant moi avec ton nom j'ai appelé le camion devant moi peut-être qu'ils se reconnaîtront je suis là je suis là je suis là je suis là ah là là 35 55 il faut me revenir ah non ce 저는... ah c'est bon ça rentre je vais m'acheter un nouveau garage je vais m'acheter un nouveau garage garage je vais m'acheter un nouveau garage garage entreprise le pognon j'ai failli frotter c'est dommage mais bon faut que tu progresses là dedans le failli c'est pas assez bien moi je dis je ne fais pas faut que tu réussisses je vais te freluquer non je ne suis point un frotteur monsieur alors un jour j'ai croisé ton père il m'a dit jacquy dans la famille on est frotteur de père en fils fils de boulanger donc je suis et permets moi de douter je te permets de douter mais le doute n'est pas permis je suis point frotteur c'est ce qu'ils disent tous et puis après ils commencent à écouter voilà ils assument pas ça frotte la petite barrière de sécurité comme ça un petit frottis en passant après ça se dit putain ça aurait fait quoi si j'avais bumpé la sensation la sensation d'être vivant non la sensation que ça va me donner ça va dire déjà il va y avoir toum après il va y avoir pourcentage de dégâts et après c'est à fait chier je vais me faire baiser si je vais pas réparer mon camion parce que alors je le cache pas la dernière fois mon camion qui a redémarré plus ça m'arrive de cogner un petit peu bon un petit peu c'est mon propre camion il me semble que tu m'avais parlé d'une fois où tu t'étais retourné non tu m'as retourné non je parlais pas de ça avant tu m'as tapé dans le cul et je me suis retourné ça oui je suis restant rien ça oui ça ça sera bientôt en ligne en plus venez pas vous la jouer avec moi vous la jouer tenez la droite non mais après tu cognes un petit peu ça fait des pourcentages de dégâts tu dis bon sortez à droite c'est pas grave ouais mais quand tu passes à la pesée à chaque fois ils disent ah camion endommagé faut payer ça c'est bon oui oui non mais c'est tout à fait ça et après pas forcément tu vas te retaper une autre pesée un peu plus loin parce qu'il n'a jamais assez de pesée apparemment et il dit ah toujours endommagé bah ouais entre les deux pesées tu peux pas réparer donc tu n'as pas si tu t'arrêtes un garage en route bah des fois il y en a pas t'es sur l'autoroute si ouais il faut sortir aller en ville réparer repartir voilà tu poses ta remorque dans un coin tu viens la récupérer un peu plus tard on a le droit de faire ça ou pas ? je sais pas non je crois pas tu gardes tu la laisses sur le bas côté voilà ah des fois c'est plus rapide sortez à droite de toute façon j'ai acquis quand il fait ce genre de truc il défendre la remorque avec alors euh j'ai envie de vous dire est-ce que ça servirait vraiment à quelque chose ? c'est faux parce que quand tu quand tu tournes et que tu tapes un pion un poteau ou un pion qu'il y a ton camion principal qui touche pas la remorque ça dépend c'est que le tracteur hein qui enfin moi quand je me quand je me prends une petite barrière ou un truc c'est du coup mon tracteur c'est pas la cargaison ni la remorque bon après si tu veux toucher un peu avec la remorque euh achète toi ta propre remorque il faudrait mettre du sien quoi si tu veux conduire en driftant mais bon si tu tapes avec ta propre remorque euh t'as des grandes chances que même si c'est ta propre remorque t'as des grandes chances que la la cargaison euh elle prend un coup dans la gueule c'est pas assez chaud il y a du soleil et tout dehors euh quand t'es au soleil il fait chaud et quand t'es dans ta maison et que t'as le la fenêtre ouverte bah il y a que le vent frais qui rentre super donc t'as froid t'es froid comme ça monsieur ? ah bah moi j'ai froid moi j'ai froid là j'suis en t-shirt il y a froid bah j'suis en tombe du tout donc euh j'vais pas vous dire que j'vais froid quoi t'habites pas dans le même atmosphère hein j'suis désolé mais t'habites pas dans le même hémisphère euh t'habites pas dans le même hémisphère euh Michel ah ouais je sais j'allais dire il faut l'ouvrir la grille qui est dégâle oh j'vais faire ça comme un sangouin j'préfère le dire j'suis honnête ah oui non mais euh oh la la non mais non j'ai envie de vous dire en même temps il est 3h du matin j'vois que d'âge pour tourner là où il fallait aller j'te jure j'voyais pas j'étais à l'aveugle on est plus choqués hein il était à l'aveugle ouais j'suis niveau 22 ça y est excellent t'as cogné ? non aucun accident monsieur ah un nouveau point dans quoi j'vais mettre ? je ne sais pas bah j'ai 4 en longue distance 4 en grande valeur 4 en fragile et j'ai tout en carburant et j'ai 3 sur 6 aux marchandises dangereuses est-ce que je me prendrais le même pas il attend non si c'est bon c'est 4 j'suis pas sur le bon est-ce que je me prendrais le rang au dessus des ouais pour un truc dangereux en plus qu'est-ce qu'on m'a ? c'est quoi le suivant ? le truc rouge là c'est quoi ça ? bah les matières explosives bah voilà la nitrocellulose, le magnésium ou les allumettes bah allez on prend ça ok alors alors mission pour sa lume pour sa lustre qu'est-ce que j'ai pour une palim palim alors salem 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 echo 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 burns tu regardes sur le truc extérieur ou euh si tu trouves pas tu prends un truc de fret euh l'autre là le palim j'en ai un bois de charpent pfff pour 4000$ j'ai pris large le virage j'ai pris large le virage je pense pas grave bon bah c'est le seul que j'ai la charpentasse je pense pas grave mon but c'était d'aller à salem ooh euh rouge euh rouge Et du coup, le fait que j'ai froid, bah... Ça te donne soif ? Ouais, je comprends. Moi aussi, tiens, je vais boire avant de partir. Non. Bah tiens, tu vas commencer la livraison, je me trompe pas, tac. Ça me donne du rhume. On va à Salem, on va chercher, ça te donne du rhume. C'est chiant, avec la vie. Bah tu vois, c'est ce que je disais, c'est qu'en vendredi après-midi, je disais le problème. Quand je tombais tout le temps malade avant, finalement c'était pas le bonhomme le problème. C'était là-bas, c'était le climat. C'était l'endroit ? Ouais, c'était l'endroit. C'était le climat ? C'est vrai ? Ah ouais ? Ah ouais ? Ah bah, je tombe une fois malade, allez, peut-être dans l'année, donc excuse-moi. J'ai connu pire comme le malade, qu'on parait avant. Et avant, j'étais enrhumé, mais c'était pas tant le rhume que le pollen ? Comme ça ? Non, j'avais pas d'allergies, bon. C'est que du rhume ? Allez, tout droit. Ouais, c'est juste que j'ai attraper la crève à chaque fois, avec leur temps de merde. Voilà. Ouais. Bon, j'ai compensé quand même à côté de ça. C'est-à-dire ? Ah bah, j'ai fait que des maladies du genre étrange et tout, donc je sais pas si j'ai gagné au champ. Allez, tout droit. Parce que là, il y a comme un parking privé, donc tourner à droite, c'est où. Ah mais c'est abusé, on voit que dalle. Attends, c'est où je sors là ? Attends, je veux voir, je veux voir là. Ah, c'est là. Attends, mais le truc, il faut le voir. Ah oui, mais il y a le chemin de fer qui est calé dessus avec et tout. C'est ça aussi. Ouais, peut-être. Ah voilà. Non, après les allergies, c'est plus ce truc traditionnel quoi. La poussière, les conneries quoi. Quand j'en respire trop, ça... Après, oui, mais... Sinon, ça me donne pas des rhumes. Pas des rhumes sur trois jours quoi. Wow. Attends, j'ai comme un problème, je suis pas sur la bonne voie. Ah merde, ah oui, carrément. Je suis au roule à gauche. Ah mais c'est moins. Ah bah là, je roulais plus qu'à gauche. J'allais prendre mon renfort à l'enfer. Ah oui, non mais... On est pas... Non mais on voit que... On est aux étoiles. On est aux étoiles avec les lampes à l'air de merde. Oulolo. Tournez. Non. D'accord, on est aux étoiles. Mais euh... Ah merde, le pont il se lève. Ah non, il est en train de descendre. Je crois qu'il se remet à jour. Et c'est pas pour autant que... Tournez à gauche. Ouais, j'aurais pu voir le pont qui s'abaisse. Allez, manque-toi le pont d'Astoria. Préparez-vous à tourner à droite. Je suis pas tout de la vie moi. Merci. Tournez à droite. Non, pas là. Ben... Ouais, succès déverrouillé pont-le-vent. Je vais encore niquer, mais je suis... Qu'est-ce t'as fait ? Ouais, ils me font tourner sur un... Je crois qu'il... Il me dit tournez là. La route, je vois même pas. C'est tellement de la merde. Je sais même pas si je roule sur la route ou pas. Ah bah de nuit, j'imagine que ça devrait faire pire. Ah bah il pleut en plus. Oh la chance. Faut rajouter du fun. Ah bah oui. Il m'a dit quoi à droite ? Oh ! Ça c'est bien ça. C'est quoi ? Il y a des éclairs. Ah bah ce que je t'ai dit la dernière fois. Ça allume un peu plus les alentours. Bah ouais, c'est bien ça. Ça aide. Alors là-bas, il y a quoi ? Un camion qui sort donc c'est bon. J'imagine qu'il vient d'amener une livraison. On lui est venu en chercher une. Il est venu en chercher une. Ça va mec ? Bien mon con. T'es venu chercher du bueil. Ah la. Je vais en profiter pour me moucher. En profiter pour quoi ? Me moucher. Ah te moucher. Attendez, je suis en train de réfléchir. Parce que ma cargaison elle doit être sur ma droite. Donc je pense qu'on va se la jouer comme ça. Ok. Je l'ai vu au fond. Par contre j'arrive pas à calculer la distance. Est-ce que tu connais une. Une société sur internet. Un carton. Une taille. Une quoi ? On repose ta question. Une société sur internet. Un site. Qui vend des cartons de toute taille. Des cartons de toute taille ? Non. C'est chier. J'ai un truc à expédier et je trouve pas de carton à sa taille en fait. Je peux pas le fermer. Ça dépend c'est quoi que tu veux expédier. Est-ce que pour pas trouver la taille ? Donc c'est... C'est un corps ? Disons qu'il y a certaines personnes qui le roulent dans un tapis. Moi je suis pas pour le tapis. La vraie question c'est est-ce que tu as un tapis sous la main déjà ? Bah non. Voilà. Et je préfère le mettre dans un grand carton. J'arrive pas à trouver des grands... Avec un grand carton pour mettre euh... A bonne dimension pour le mettre dedans quoi. Et c'est pour envoyer où ? En Allemagne ? En Allemagne ? Pourquoi en Allemagne ? Pourquoi pas ? C'est pas faux ? Pourquoi pas ? Et un coffre ça marcherait pas ? Ah non ! Un coffre c'est trop... Un coffre en bois ? Nan 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 nan... Non je veux pas... Tu remplis de terre ? Ça va être trop... Et tu dis que t'envoies de la terre ? C'est pas bête. Non ça fonctionne pas ? Mais non ! Ça peut le faire hein ! Tu pourrais même l'envoyer par avion ! Bon bah on risque de te poser des questions à la douane mais euh... Par contre si tu veux le faire je serais toi je me dépêcherais ! Quoi ? C'est pas de faire ça avant le 1er juillet ! Parce que imagine... Tu veux l'envoyer ! On te dit ouais c'est louche quand même ! T'as la gueule à travailler pour une entreprise ! T'essayes d'envoyer des livraisons douces ! Ouais ! Ça va être difficile sur un corps de définir une valeur pour savoir la taxe que tu devras payer ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Non c'est parce que en fait euh... J'ai un souci avec mon... Mon spa ! Ouais ! C'est un carton d'origine ! Bah ouais ! Bah on a décidé de pas le garder forcément ! Bah ouais ça on fait toujours cette erreur ! Donc ! Le carton d'origine qui était à la bonne taille euh... Bah on l'a joué ! Bah ouais ! Et on arrive plus à trouver le carton ! Tossure à son pied ! Je comprends je comprends ! Non mais je comprends moi ! Oh ! Ils étaient un peu rig-packs euh... Non ! Je l'ai pris un peu en biais ! Pourquoi je ne sais pas ! Mais j'ai mal jaugé je pense ! C'est quoi ? C'est 30 ici ? Oh ! Un grand brun de l'essence aussi ! Je trouve que ce serait une bonne idée ! Mais c'est bon je respecte ! Regarde ! Tac ! Je me suis même arrêté au feu rouge pile ! En fait... Très bien ! J'ai amélioré ! J'ai amélioré ! Et j'hésite ! Qu'est-ce que tu hésites ? Bah je me dis soit je paye pour l'agrandir ! Ah pour agrandir ton garage ! Ouais pour le mettre à la... Un mec qui passe du carton euh... La taille du garage quoi ! Euh... La dernière taille ? Et... Pardon ! Et mémé euh... Je garderai bien mon argent pour me payer un garage ! Un camion ! Bah c'était des crédits ! T'as pas ! T'as pas besoin ! T'es plus un crédit prêt ! T'es plus un crédit prêt ! N'est-il pas ? Nan mais je suis à 400... Je suis à 400 000 ! Oh ça va t'es riche ! Et je me dis que... Euh... À un moment donné je vais bien acheter le Colorado ou l'Hidao tu vois ! Y'a Wyoming qui va sortir ! Bon je me prendrai bien euh... Je sais que je peux prendre un garage dans le Wyoming ! Euh... Forcément ! Y'a Texas ! Mais le Texas j'ai pas besoin d'en prendre ! J'ai pas besoin de prendre un garage au Texas ! Puisque j'ai déjà un au nouveau ! Bon on a celui de... Roswell ! Ouais ! Qui a la frontière ! J'ai pas besoin d'en prendre un au Colorado ! Vu que j'en ai un... S'pique ! De côté ! Ah oui ! J'ai pas besoin d'en prendre un au Colorado ! Ça ! J'pense que ouais je peux faire un... Y'a la mitter ! Y'a la mitter ! Je prendrai bien au Huaio ! Ah non, Hidao, Wyoming, je vais peut-être prendre le Wyoming, je crois que le Wyoming c'est quoi, c'est tout. Bah moi j'aime bien, ouais, Colorado, Wyoming a l'air sympa. D'à côté de Hidao, Wyoming, ouais ça doit être vers le nord. Je sais plus c'est quoi entre le Wyoming et le Colorado. Bah c'est pas d'Hidao. Non, Hidao il est plus haut, il est à côté de Washington-Oregon. C'est quoi, tu cherches, attends, c'est quoi alors ? Euh, je l'avoue que je ne l'ai pas là. Il y a Husa, Colorado, tu m'as dit quoi Colorado, Wyoming ? Là, il y a Hidao, Wyoming, et juste en dessous, entre le Colorado et le Wyoming, il y a un carré. Je ne sais pas, je ne sais plus c'est quoi. Euh, c'est pas l'Ohio ? C'est peut-être l'Ohio. À moins que l'Ohio, non, l'Ohio ça doit être plus vers l'est. Quoi ? Il me semble. Je crois, je ne suis pas sûr, mais je crois. Peut-être l'Ohio, ouais. Je ne sais plus. Bon, on verra. De toute façon, on s'embrouille, tu vois, c'est la preuve qu'on n'apprend pas notre géographie. C'est vrai que je devais apprendre ma géographie américaine et je n'ai pas appris. Je l'ai dit la dernière fois, mais je n'ai pas appris. J'avoue que je ne les ai pas de tête non plus, là, encore moins, là. C'est bon, de toute façon, je vais prendre en haut. Je les connais vaguement, c'est déjà pas mal. Je vais l'améliorer encore une fois, donc ça va me... Parce qu'il doit y avoir le Minnesota aussi. Le Minnesota, je crois qu'il est à droite d'œil. Ouais, je pense. Et l'Ohio, c'est peut-être plus à droite, il me semble, que par rapport au Minnesota. Ça doit donner à peu près ça. Il doit y avoir le Nebraska aussi, qui traîne dans le coin. Ah, mais le carré, on n'avait pas dit, c'est pas le Dakota du Nord et du Sud, là, par là ? Euh, non, c'est juste à droite. Non, c'est plus à droite. Euh... Attends. Ah, le soleil commence à se lever. Ça fait plaisir. On commence à voir clair sur la route. Je peux passer en feu de croisement. Ah non, je me suis trompé, en fait. C'est quoi ? Tu ne m'as pas du tout donné les bons. Non, je ne t'ai pas donné le bon. En fait, entre le carré, en fait, qui est juste au-dessus du Colorado et de... C'est le Wyoming. Ah, voilà, je m'en doutais. Et tout en haut, c'est le Montana. Ah oui, le Montana, celui qui est manqué. Donc, il faut que j'attende que le Montana, il sorte. Je mettrais un... Je mettrais un... Enfin, une entreprise là-bas. Et après, donc, après, tu avais raison. En haut, c'était Dakota du Nord et Dakota du Sud. Et en redescendant, tu as Nebraska, Kansas, Oklahoma. Ah oui, il y a Kansas et Oklahoma aussi, ouais. Et Texas. Il y en a tellement collé en même temps. Après, en partant sur la droite et en remontant, tu as Louisiane, Arkansas, Missouri, Iowa et Minnesota. Ah oui, il y a quand même un... Et après, en partant du haut vers le bas, tu as le Wisconsin, soit le Kentucky, Tennessee et le Mississippi. Ouais, donc, il reste pas mal de... Pas mal de... D'étapos dans le haut. Ah bah, je t'ai dit qu'il en restait des tonnes. Mais donc, je prendrais un truc au Montana. Donc, avant que le Montana, il sorte. Je vais peut-être... Mon camion. Mon camion, mon... Garage. La Salem. Parce que, tu sais, le truc en plus... Qu'il y a, quand tu montes une entreprise au maximum, Ouais. C'est que tu as 5 places. C'est-à-dire que là, il nous en reste 2 à débloquer. Ouais. Et en plus, ça te débloque une pompe à essence à l'intérieur de ton... De... À l'intérieur de... À l'intérieur de ton garage, en fait. Enfin, à côté de ton garage. Ouais, ça c'est cool. En gros, quand tu TP, tu peux remettre le plein en même temps, quoi. C'est ça. Quand t'es à ton entreprise, tu te remets de le... Ton carburant. Et je sais pas si c'est payant. Bah, j'imagine que oui. Faut bien payer le coco, quand même. Peut-être moins cher. Peut-être. Non, pas que le filet gratos. Ça sera un peu abusé. Mais bon, si je l'augmente, Je vais avoir 2 places supplémentaires. Après, il va falloir que je rachète des camions. Et je remets des gens. Non, je pense pas que je vais le monter en plus. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Où en es-tu ? Bah, j'arrive... Tac, il m'a dit de tenir la gauche, lui. J'ai fait me rater avec ton essence. Je suis à 25 miles à peu près de Salem. Salem ? J'arrive à Salem, quoi. Non, mais je roule trop vite aussi, moi. Je roule toujours trop vite. C'est 50 ici. Pas 60. Mais là, je suis arrivé en ville. Donc, il faut que je me méfie. Je crois que c'était 55. Est-ce que je dois réparer mon... C'est un peu mieux. On va voir ça. Le matin est là... 4% ? Bon, on va en profiter. Ah, 24%. Ah, ça dépend ce qui est touché à chaque fois. Ouais, ouais. Non, mais ils vont me faire chier si je prends une... Si je prends un truc, ils vont me casser les... Ouh là là ! Il faut y faire un accident. Voilà, et après, il va dire que c'est moi, je fais des accidents. Ils vont me casser les bonbons. Alors que je roule comme un professionnel. Et bien sûr. Bah quoi, j'ai pas fait beaucoup d'écart depuis tout à l'heure. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier de lui. Oh, elle fait ce qu'elle veut, mais... Ah ! Le soleil se lève ! Le soleil vient de se lever. Michel, il va bientôt arriver. On va pouvoir rejoindre l'ami Rico, Ray. Ah, là, je suis arrivé. Non, je déconne, c'est pas vrai. Je suis à... 50 mètres devant mon truc, je dirais. Sauf que maintenant, il faut... Hop là ! Petite réperation. J'ai réparation. Ouais, j'avais quand même 2% sur le moteur. 1% sur la transmission. 4% sur le châssis. 3% sur la cabine. 3% sur les roues. Ouais, c'est souvent les roues qui prennent cher, je trouve. Dégats du camion, je dois payer 3 000. Grâce à ma putain d'assurance, qui s'appelle co-assurance. J'ai pas compris parce que c'est écrit 200 dollars par 2%. Total à payer 200 dollars. Alors... Il est où le garage de Salem ? Donc, Tabo, roulez comme un gros porte, défoncez ta gueule avec ton camion. Tu vas te faire réparer grâce à l'assurance. Bah, tu payes rien. Tac, c'est là. Et j'ai l'impression... 2% d'assurance. Bah oui, bah heureusement qu'il y a l'assurance. Ouais, mais l'assurance... Tu te rends compte, là, je devais payer 3 000. Grâce à l'assurance, je payais 300. Ça fait quand même 10%. C'est pas donné non plus, là. Que toi, t'es patron, mais imagine, tu devrais payer rien que ça, même pour, disons, c'est ta bagnole. Bah, je suis désolé. Moi, on me dit... Il y a 3 000 euros de... Il y a 3 000 euros de travaux sur ta bagnole. Mais grâce à l'assurance, tu payes que 300 euros. Je peux dire que... Je paye. Je suis bien content. Oui, mais les 300, il faut les sortir. C'est ce que je veux te dire. C'est pas forcément prévu dans ton budget. Je préfère sortir 300 euros que 3 000. Parce que quand tu fais des réparations sur ta bagnole, je peux te dire que tu demandes à n'importe qui qu'il y ait une voiture. La plupart du temps, ça, ça peut te coûter des... Ça peut te coûter des vacances. Non, mais ça, oui. Mais ce que je veux te dire, c'est que dans la vraie vie, t'aurais les franchises à payer. Que t'as pas ici. Oui. Donc tu te ferais saigner. La plupart n'utilisent pas l'assurance parce qu'ils se disent, je vais payer la franchise. Ça va me coûter aussi cher. Et je me fais enfler parce qu'en plus, t'as les bonus et malus par rapport à ce que tu déclares. Ton assurance peut te revenir plus cher. Après. Là, c'est pas pris en compte, ce genre de truc. Là, je vais au garage. Par contre... Et ensuite, j'irai à l'essence. Je suis au garage. Gestion de remorque. C'est ça que je voulais savoir. Ma remorque, elle est où ? Ah, d'accord. J'ai utilisé. C'est Eva qui l'a pris. Peut-être en acheter une autre. Je peux pas, madame. Le feu, il est rouge. Je vous excuse, mais j'ai pas le droit de tourner à gauche. Sinon, je vais prendre une amende. Enfin, je vais m'en acheter plus. On fait des remorques. Ouais, achète pour tous ses employés. Je trouve que c'est une bonne idée, moi. Je dis. Non, c'est pas ça. Il y a pas mal. Je peux pas acheter des plateaux. Je peux acheter des... Je peux acheter des bâtons. Des plateaux. Je peux acheter des trucs pour le bois. Je peux acheter des citernes. Je peux acheter des double plateaux. Et des plateaux avec... Alors, c'est là que je vais habiter. Quartier de Clodo. Les frigos. Je comprends pas pourquoi j'ai qu'il a emménagé ici. À côté du motel, en plus. Alors, franchement, ça m'étonne pas du tout. Je tiens à le dire. Comment ça, à côté du motel ? Bah, il y a un motel pas loin que ça m'étonne. Ah oui, bah, c'est normal. Tu crois que les employés, ils habitent où ? Ils habitent pas dans la ville. Au lieu de dormir dans le camion. J'aurais pu choisir une entreprise située dans un quartier riche. On s'étonne pourquoi j'ai choisi LA, moi. C'est la seule. Ah oui, non, mais LA, voilà. C'est comme si tu aurais pris, je sais pas, moi, Las Vegas ou un truc comme ça. Ah merde, j'ai pas assez. C'est 180 000. J'ai 130 000. Oh là là, je croyais que t'avais mis assez de côté. Il faut que tu crédites. Ouais, le plus simple sur cette crédite. Bah oui, tu fais un petit... Mon premier crédit. 40. En la banque. Non, 100 000. Non, 180, tu as combien ? À 130, tu me dis. Ça fait 50, mais il faut bien que je garde un peu d'argent. Imagine que j'ai des amandes ou quoi. Un taux d'intérêt à 18% poids. Ouais, mais tu payes, t'as vu, tu payes une fois par jour. Ouais, ça va, tu payes 1400 dollars de trucs pour 100 000. C'est ça l'idée, si je calcule bien. Quoique pour 18% ça me paraît peu. Non, c'est ça, c'est l'étou, c'est l'étou, c'est l'étou. Je ne peux jamais... Ouais, non, en vrai. Ah oui, non, parce que je rembourse sur deux mois, voilà. Je disais. Quoique sur 10, ça fait 60 jours. C'est 56, mais allez, vas-y. Ça évitera qu'on revient. De toute façon, je le rembourserai. Mon premier crédit, voilà. Ça, pour gagner du temps, ouais, je veux acheter ce garage. Comme ça, je pourrais MTP. Voilà, mon premier crédit, ce sera de l'envou. Ah, je pourrais plus dire. Si, en fait, le truc, c'est que si t'as déjà amélioré un... 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 On s'appelle ça. Une entreprise, que t'as déjà. Ma première entreprise, si tu l'as déjà monté niveau 2, quand t'achètes une entreprise, elle passe niveau 2. Bah, j'ai déjà une entreprise niveau 2, moi. Bah, voilà. Donc, celle-là va être niveau 2, direct. Celle de LA, normalement, il me semble qu'elle est niveau 2. T'as combien d'employés ? Bah, j'en sais rien, parce que j'en ai mis qu'un à chaque fois, mais... C'est plutôt en place que je devrais... Ah, bah, si t'en as mis qu'un, c'est que t'en as déjà deux. C'est que t'es déjà au niveau 2, parce que quand t'es au niveau 1, tu as que un seul emplacement. Au niveau 2, tu as 3 emplacements. Quand je dis, les emplacements, c'est toi y compris. Tu as 3 emplacements, et le niveau 3, c'est 5 emplacements. Ah, bah, c'est fait de ça, parce que au Nouveau-Mexique, je l'ai mis aussi quelqu'un. Ah, bah, oui, bah, c'est ça. Donc, je l'ai fait sans réfléchir, donc il y a forcément deux places. Après, ils sont tout seuls le reste de l'année, quoi. C'est pas grave. Moi, je ne suis pas toujours. Mais là, il y a quelqu'un aussi, en tant que moi. Au bout d'un moment, quand t'auras assez d'argent, tu repaieras un camion, tu repaieras un mec, et tu... Ah, bah, là, c'est la prochaine étape. C'est un camion, de toute façon, soit pour moi et je refile celui-là. Ouais. Mais moi, il y a la plaque Michel sur devant. Eh bah, tu le... Moi, je vais dire. Ça se met sur tout le camion. Non, c'est le camion à Michel. Et puis, ouais, non, puis je vais peut-être m'acheter un nouveau camion, je vais voir. Ouais, je vais aller voir, tiens, vite fait, comme ça, par curiosité. Allez voir les cams de ton. Tac. Gestion de garage, non. Là, il y a un côté, il y a un... Il y a un western. Ouais, j'ai déjà là. J'ai Volvo. Ouais, Volvo. Volvo, est-ce que j'ai quelque chose ? Ouais. À Vegas. Par contre, si tu veux aller voir les camions, tu vas devoir te TP, donc. Euh, bah, c'est pas grave, je peux en gros TP derrière. Ouais, mais ça coûte des sous, de ce TP. Non, si tu achètes en ligne. Euh, non, je dois avoir à acheter plusieurs camions pour être en ligne. Ah, merde. Ouais, j'ai acheté plusieurs camions. Ah, bah, alors, je peux mettre dans la même marque. Euh, non. Parce que j'ai déjà. Voilà, j'ai acheté plusieurs camions. Je veux juste voir un peu ce qu'il propose, là, en fait, là. Ouais, puis on va se remettre en route. N'inquiétez pas, messieurs dames, je peux mettre en route. Jusque là, c'était un peu, euh, je suis en, il y a un peu de tricotage. Et, euh, à partir de la pointe 40, euh, à un pointe 41, par exemple, il y aura le truc qu'on voit, euh... Et on n'aura plus ce problème, en fait. Parce qu'on n'aura plus besoin d'avoir une entreprise dans une ville pour aller dans cette ville, se téléporter. On va se téléporter où on veut. Bon, en payant, on pourra se téléporter dans n'importe quelle ville. Donc, euh... On pourra commencer de n'importe où dans notre livraison. Bon, moi, je suis là. C'est le bleu. Tu veux aller où, alors ? Je sais pas, tu veux aller où ? Ben, je ne sais pas, je vous avoue. Alors, on va regarder. Sacramento, c'est où ? Salem, et donc, euh, ils me proposent... Oxnard, oh non, là, ça fait beau, pour repartir en Californie jusqu'à Oxnard. Euh, pour avoir des gros, euh... C'est quoi que j'ai ? C'est une moissonneuse. C'est porté. Ouais, ce que j'ai vu. Attends, je vois, je fais un peu le tour vite fait de ce qu'il y a. Ah ouais, non, non, non. Il y a Salem, San Francisco... Euh, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a Oxnard en remontre. Hawkland. Docton. Il y a Salem, Sacramento encore. Kingsman. Enfin, Kingman, il y a Burns. Non, c'est à côté, là, Kingsburn. C'est Coos Bay. Reading, Oxford, Portland. On a invité à Portland, je sais pas. Voilà. Désolé, j'ai dû oublier parce que ça m'a dit, euh... C'est pas un pote, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on a ? Euh, Port Angeles, Eureka, Eureka, Sputton. Newport, c'est trop... Ah mais... Ah oui, Newport aussi. Il y a du ciment. Éco, Fox Bay, Portland, Burne, pas loin, Houston. Il y a Arizona, Kingman, la palette vide. J'ai fait une crotte. Qu'est-ce qu'il y a ? Là, j'avoue que pour 20 000, ça rapporte pas. C'est pas un truc qui a un peu de distance, quoi. Voilà, pourquoi ? Oxnard, Oakland, c'est où il y a déjà fait là. J'ai qui ? J'ai qui ? C'est où 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 ? Ah, Renault, ça peut être sympa. Je sais pas si je t'ai foutu les pieds à Renault. Renault, un bulldozer, tu vois. Troisième page. Sinon, il y a un tracteur Winnie Musker. J'ai un tracteur à Renault. Et effectivement, j'ai un... Ah, tu voulais pas aller à Eureka aussi une fois ? Un chargeur de pneus. Non, chargeur de pneus. Non, chargeur... Attends. Chargeur sur pneus. Pardon, t'as dit quoi ? Tu voulais pas aller à Eureka une fois ? Parce que là, on a deux... Il y a du bulldozer lourd pour faire Salem Eureka pour 32 000 dollars quasiment. En moyenne. Ah oui, c'est vrai que toi, t'as jamais été à Eureka. Bah, je crois pas. On avait parlé d'y aller. Ouais, bah ouais, on peut prendre ça. Il y a 469. Ça va pas être sympa. Je crois qu'on partira à Eureka. Est-ce qu'il y en a un qui écoute ? Bah, moi, j'en ai qu'un. Ah, il y en a deux. Ah, merde, t'as le quel. Moi, j'ai la barre de chariot porte-container. Après, tu peux prendre ce que tu veux. Ah, sinon, j'en ai deux. J'ai le bulldozer lourd. Voilà. Bah, il y a les deux. Tu préfères lequel ? Bah, moi, je prends le 34 parce qu'il y en a un. Il paye 34. L'autre, il paye 33. La base, toi, c'est ? Euh, moi, c'est la base, ouais. Ouais, moi aussi. De toute façon, c'est les mêmes remorques. Ça coûte plus, il y a 1000 dollars d'écart. Ça se prend. Bah, oui. Ah, 800. Ah, dépend. En plus, vu que toi, t'as besoin de sous. Ok, mon gars. Ah, oui, ils te disent, si t'as le camion, on va se marrer en plus. Oh. Petite marche arrière. Même si on est en Ghost Munch, je fais attention à ne pas le toucher comme ça. Tourner à gauche. Ça fait un peu RP, sauf que... Par contre, je devrais peut-être prendre de l'essence avant de partir, je ne sais pas. Je l'ai été kick, c'est quoi ce bordel ? Ouais, j'ai été kick parce que t'avais pas bougé. Non. Non, non, pas moi. Ah, mais c'est abusé, j'étais en train de charger. Bah, attends, je fais save. Et on n'aura plus ce problème-là quand on aura l'officiel, parce que l'officiel, il ne quitte pas. Ouais, non, mais là, c'est abusé, quoi. Bah, non, c'est parce qu'en fait, c'est pour pas qu'il y ait les mecs qui prennent des places pour rien. Pour pas faire une surcharge de... Le jeu, il voit bien que je suis en train de charger une mission, quoi. Par contre, on ne croisera plus personne. Oui, c'est vrai. Et on aura des pinch. Alors, attends, je fais quitter, je reviens. Si on aura des pnj, ce sera plus marrant. Ouais, c'est vrai. Bah, disons qu'il y aura plus de trafic. Ça, je suis d'accord. Pourquoi je t'attends ? C'est le moteur. Bah, attends, un peu trop vite pour regarder un truc. Je ne vais pas regarder les retours vidéo. Et je vais me faire un petit casse-croûte. 7h du mat. Il me reste des petits dinosaures. Un paquet. Tiens. Dinosaures, dinosaures. waouh voilà une belle photo après c'est dommage que quand tu achètes une entreprise il n'y a pas ton nom c'est écrit Truck Edquart c'est logique en même temps regarde nous qui jouons ensemble si tu étais sur le même truc et bien c'est instantié ouais ouais non c'est bon mais justement est-ce que d'après toi sur l'office n'ont pas l'idée de mettre un de ces quatre que les gens peuvent se regrouper en une seule entreprise genre entre potes peut-être peut-être un jour ils le feront pour l'instant il n'y a que Truck Book peut-être un jour on va être tous les deux dans la même entreprise et travailler pour le bien commun ouais tu vois en gardant son truc à côté mais genre tu achètes un camion ça marche pour les deux entreprises c'est ça avec un budget je sais pas s'il y aura un budget commun ouais tu mets un budget commun genre un pourcentage ouais sur ce que tu gagnes à chaque fois tu mets un certain pourcentage et l'argent va ça fait que tu touches de l'argent mais il y a de l'argent qui arrive à l'entreprise c'est pas une bonne idée bon après faut pas le faire avec n'importe qui de toute façon tu peux après tu peux rentrer et quitter l'entreprise mais après je pense que c'est pas la mentalité des joueurs du jeu je pense non la preuve les mecs qui font des sociétés comme avec trucks bon l'argent voilà mais tu aimes ton propre argent ouais ça pourrait te il faudrait un petit jour tout fait un peu le sujet et envoyer en tant que la société américaine enfin SCS et puis on on va c'est ce que j'allais dire comment t'es en train de galérer alors que tu faisais juste une marche arrière et tu et tu t'étais directement ouais mais j'étais en train de réfléchir en même temps à un truc ah ah tu clignotes bah comme à chaque fois tant qu'on n'a pas pris notre camion ouais c'est vrai alors juste le truc c'est que alors je sais plus c'est où mais là bas un petit peu plus loin je vais tourner à gauche pour aller mettre de l'essence de toute façon on doit tourner parce que normalement il faut aller tout droit préparez-vous non le midi à gauche non mais sur cette route là ah un peu plus loin il va falloir aller il va falloir aller tout droit tourner à gauche mais moi je vais prendre une petite déviation parce qu'il y a une station juste derrière pourquoi t'es vraiment à court ou on peut non mais on peut partir ouais mais la barre va descendre vite parce que j'ai pas fait le plein de toute la session et comme j'ai fait quand même où le feu rouge j'ai fait 1500 miles quel feu rouge il était passé au feu rouge ouais non il était vert chez moi ah bah chez moi il était rouge et il est passé au vert après alors c'est là qu'on tourne à temps comment ça marche est-ce que tu vois il faut se monter à droite oh oui de pv moi je veux aller à gauche mais j'ai quand même freine ça va à gauche ici on peut pas tourner à gauche c'est marré non c'est barré oh c'est trop mal foutu viens je le prends en sens inverse j'ai attend t'es où toi euh je te vois j'arrive à ton triangle sinon tu sors et tu prends à gauche après non ce sera barré aussi tenez la droite t'es barré donc attends fais gaffe j'arrive en sens inverse sur ta droite mais de toute façon vu comment tu clignotes je crois que t'es en basse mode sortez à droite bah j'suis pas sûr pourquoi ? préparez-vous à tourner à droite ouais je sais c'est dangereux c'est pas bien mais la station elle est juste là et je peux te rattraper derrière si tu m'attends là à l'englouté un petit peu importe et bah bah là tu non 260$ de contresens mais tu pouvais là sur le pont moi j'suis sur le pont c'est pas barré ah ouais mais bah ouais je savais pas que c'était un pont bah si c'est pas grave regarde j'étais pas à 260$ près c'est vrai bah surtout que tu veux en gagner 34 000$ voilà alors attends c'est bon que je peux le faire d'ici tac entrer ah ça va c'est 45$ ah ouais mais non c'est quoi je vais m'habituer tout de suite à respecter les limitations parce que quand on va revenir sur le sur l'officiel c'est un truc à se faire doubler aller au droit à dire mais je comprends pas avant c'était 45 en ville ouais 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 je fais gaffe aussi moi aussi à ça même sans ça de toute façon je fais gaffe à plein de choses qu'on parle aussi parce qu'il y aura le trafic tout ça bah oui et et tu savais qu'il y avait une différence entre tu te fais choper pour un pour euh enfin tu fais un excès de vitesse tu chopes l'amende euh genre je sais pas 200$ et si c'est un flic qui est là qui te met l'amende c'est multiplié je crois par euh au lieu d'avoir 200$ tu te prends 800 ou un truc comme ça ah non nous y sommes ça est sauf et ferme ta bouche toi wow attends je conduis tranquille et tout euh le gps il me dit euh j'ai craché nous y sommes ça est sauf euh attends quoi ? il dit carrément que t'as paniqué toi non mais je suis entrain ah non il est là mon truc je m'écoutais oh oh les pourris mais j'ai craché ah merde je sais pas ce qu'il a eu mais euh il a pas réussi à envoyer un truc je sais pas quoi il m'a mis euh il m'a demandé mais euh j'ai pas trop compris je t'attends de toute façon je dois faire demi-tour et je suis entrain de péter mon camion j'ai roulé sur une palette et y a un bruit qui a fait bizarre je viens de me taper une poutre le mec il a niqué le châssis bah non il y a eu pour la enfin attends regarde normalement ça va pas indiquer que ça a fait des dégâts non zéro pour ça j'ai niqué juste le pare-choc quoi ah bah c'est la palette qui a fait du bruit j'ai un peu euh non la barre en fer elle a fait du bruit aussi hein mais si j'ai j'ai ça m'a un peu niqué le comment on a dit la peinture de toute façon en tant que je regarde soft truck t'as combien ? t'as 19h heure réelle pour la pour la livrée ouais non j'ai de la marge ça c'est pas un souci tu peux t'entendre tu te rends compte que tu as 19h heure réelle c'est à dire que tu peux t'amuser à faire une partie de la route tu peux dire ah bah tu sais que je l'ai déjà fait je m'arrête je sauvegarde je suis parti bouffé et tout et je suis revenu après ou alors tu peux dire même je sauvegarde je quitte le jeu et je reviens demain bah même si tu sauvegarde pas de toute façon t'as la save automatique oui mais je considère que tout ce que tu fais tout ce que tu fais quand tu quittes le jeu faut sauvegarder les save automatique c'est bien mais enfin c'est pas que j'ai plus le contenu ok ça l'air de bon alors je sais pas ouais j'ai pas réussi à lire ce qu'il me disait en plus ouais c'est j'ai une petite fenêtre mais le truc c'est qu'elle se mettait derrière automatiquement donc bah par contre je reprends ouf à la station ouais ça va ouais il te remet un truc save donc euh ah merde je me suis fait baiser hop il faut que je recommence recommence quoi au décence ? ohlala j'ai pris l'amende je le savais voilà voilà avec ses conneries voilà avec leurs conneries je me suis pris l'amende ah ouais j'ai pas fait gaffe j'aurais dû regarder avant qu'est-ce t'as pris ? qu'est-ce t'as fait ? bah ils m'ont remis après le plein c'est con avant le plein attends t'as pris la même remorque que moi ? t'as bien pris le le château mais j'ai pas encore mais j'ai pas encore pris la remorque moi ouais 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 non mais je la vois pas à l'entreprise j'ai pris la mienne mais la tienne elle y est pas ils vont me dire euh ils vont me dire euh attends je vérifie non ma mission est toujours en cours par contre euh heureusement qu'il y a personne sur la route pourquoi ? c'est grand bah ouais c'est pour ça que j'ai choisi ça et vivement qu'on est les cdlc transport et tout ça là ça ce serait rigolo evi machin déjà je suis en evi bah j'avoue que ce serait bien standard par contre le truc que j'aime bien c'est que je vois aucun ouvrier et j'entends des mecs qui coupent du bois qui tapent avec un marteau ils travaillent quoi mais tu vois personne ah bah j'arrive hein oh ça va être standard de toute façon voilà alors c'est où le remarquage ? ça me dit que c'est au fond à gauche ouais ils sont derrière l'entrepôt ils sont derrière l'entrepôt déjà il y a de la marge quand même et puis on est toujours ouais mais bon pour sortir le truc je peux dire que oui dans la rue c'est la marge là il y a pas trop de marge ouais en même temps il y a qu'un sens pour le sortir c'est pas où je t'ai dit se faire marche arrière ça c'est et je sais franchement c'est des routes avec ma caméra extérieure je viens de griller ta palette c'est quand même je viens de griller ta palette je viens de griller ta palette et bah les poutres c'est de l'autre côté de la palette ouais je le vois aussi ça c'est des sacrés engins quoi le truc il déborde des deux côtés du bateau le truc il déborde des deux côtés du bateau ohlala si tu te rencontres que tu peux venir avec ton propre propre tes pieds avec ton propre bateau avec ton propre bateau ah ouais je les entends les mecs tapés j'ai lu hein le cargaison ce que c'est je sais même pas à quoi il sert le truc je sais pas c'est une base de chariot dedans c'est pas ça qu'ils nous ont dit une base de chariot porte-conteneur ouais c'est la base pour poser le conteneur dessus ah non certainement lui c'est le truc qu'on t'emballe je sais même pas ouais c'est un chariot porte-conteneur c'est ce que je te dis ah si ça y est je vois ça y est tu viens de capter ça y est c'est juste les roues qu'il y a sur les tu sais au port ou des trucs comme ça tu sais ça fait une grosse une grande arche ouais ça c'est juste c'est juste c'est parti valaise hein bah j'ai pensé à nous euh j'ai juste en face de chez moi y a un y a une rue en fait et euh y a un camion qui est sorti avec écrit euh euh convoi exceptionnel et il transportait un gros bateau wow et il était passé par ça il a du bien galérer parce que y a le ça fait une grosse montée en fait un peu plus loin où il est passé ça fait une grosse montée il y a la voie ferrée et après ça redescend ça fait une grosse une sorte de grosse pute si tu la prends un peu si tu la prends trop vite ça te tu peux toucher le sol c'est arrivé avec euh la voiture c'est le pare-choc en fait enfin j'avais un un truc j'avais le pare-choc et j'ai un truc en dessous du pare-choc et ça a touché et je l'ai ça a touché et je l'ai c'est lumer hein t'y arrives tu vois plus bah je t'avoue que ça a la frame ah merde je sais même plus c'est quoi il ya un bouton pour une caméra libre et tu peux partir avec la caméra regarder un peu plus loin mais je sais jamais c'est quoi non je serais venu d'où ah c'est vraiment la frame que je passe voilà pourquoi je prends des en démission de world of trucks qui durent avec du temps temps réel parce que quand tu dois faire des manoeuvres comme ça avec tu es en mode allez faut que ça il livre assez vite je t'appelais vous vide sur le côté ah ouais maintenant par contre faut pas rentrer dans l'appel de la rue là non là au frôler faut frôler ce que je fais j'ai joué les bords je te laisse passer devant un télé on sait non si si vas-y 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 je vous en prie pourquoi je sens pas cette histoire de vas-y ça sent la banane quand tu veux mettre devant parce que je te préfère devant que derrière parce que tu as vu derrière ce qui s'est passé la dernière fois j'ai eu un problème de synchro et tu t'es tapé dans si c'est moi cette fois ci vu que c'est moi qui a craché ou mais non tu viens de cracher tu vas pas recracher je t'avoue que je la joue large là il n'y a pas de trafic je me la joue oh la super large on est tout gris je vais peut-être le voir ouais mais s'il pleut il pleut pour le freinage peut être la même mayonnaise oh mais je le prends hyper large ah là il faut la jouer large oh moi j'ai juste au niveau de la manoeuvrabilité je suis pas quelqu'un de là on a pris une mission king size et encore c'est même pas encore une mission de king size parce qu'il y a encore plus king size c'est le truc avec carrément les flics qui par la route ah ouais les gros convois avec les merdes comment on appelle ça le convoi ouais tout ça pourrait être marrant il nous suit il y a un camion devant c'est bon il s'en va il fait gaffe il y a une barrière ah oui je me la prends toujours celle là parce que des fois j'arrive la nuit à fond de balle pour aller chercher une livraison et je tape dedans parce que je vois pas je vois pas et après il y en a une autre au fond donc je fais plus attention mais après c'est moi le danger ah non mais il y a que qui est ici ça m'arrive tout le monde déjà la nuit ça salue pas trop j'avoue qu'il a raison il a un petit problème de lumière dans le jeu des fois ah oui je veux retravailler la lumière mais c'est trop ça moi je trouve qu'on voit moins bien qu'avant c'est vrai non mais comme je disais ontario ah bah il commence à pleuvoir tiens ontario il n'y a même pas une seule lumière t'es en ville quoi en ville c'est pas normal de pas voir après il coupe peut-être la lumière à une certaine heure c'est sérieux non mais oui non ça existe pas ça monsieur ah si si je peux dire que dans ma ville ça le fait à une certaine heure ils coupent tout c'est une route nationale enfin départementale il y a toujours du trafic qu'en plus quand tu prends cette route là si tu continues au bout d'un moment t'arrives à l'entrée de l'autoroute ou sorties là ouais mais ça ils s'en foutent parce qu'ils te mettront les lumières au niveau de la sortie ou d'endrée d'autoroute c'est vrai mais sur les départementales ou les trucs comme ça à part que normalement quand t'es dans la zone habité il n'y a pas de lumière il n'y a pas de lampadaire de toute façon ah ouais j'avais pas remis le différentiel j'ai veillé exploser la remorque différentiel ? je sais même pas si je dis ou le truc pour surélever légèrement la remorque ça pluviot bien avant moi qui demandais la pluie je suis servi je sais même pas de quoi tu dis c'est un truc pour ajuster la remorque quand il y a des obstacles ah quand t'appuies sur V ah ouais si tu bloques tu t'appuies et ça monte voilà c'est ça d'accord je savais pas c'est comme si t'es une petite bordure ou un truc des fois qui te gêne parce que des pneus à dos ils vont passer mais la remorque c'est pas forcément pareil quoi ouais ah non je savais pas moi je roule quelquel je m'en suis servi pour sortir parce qu'il y avait les plots on va tourner à droite je pense que ça va être ricrac vu le coin le mec il me dit mais non il sait qu'il va y avoir un brouille si on ne prend pas large tourner à droite là tu dis mais non parce qu'il n'y a pas de trajet il n'y a pas de trajet il peut y avoir un crétin en camion qui arrive qui fait n'importe quoi ça malheureusement ah non c'est tout droit pardon oh la la le mec il met des clignotants après il l'enlève ça va ça change rien il y avait un feu non mais c'est juste après on va rentrer sur l'autoroute en fait oh la la le rentrage d'autoroute oui mais après quand tu vas être sur l'autoroute ça va être oui ça ira mieux après attends je décale légèrement à droite ça va être là oui je vois que j'ai pas confiance bon à droite attends il est où l'entrée tenez la gauche c'est après le feu ouais non c'est là là mais le feu c'est rouge c'est au feu à gauche merde ah oui fais gaffe parce que j'ai pris l'art parce que comme je voyais pas bien je me suis dit au cas où quoi bah oui maintenant y'a pas d'amende bah si t'étais sur la voie de droite eux ils ont considéré que t'allais tout droit j'étais un peu sur les deux ah merde ça repassait au rouge j'allais pas tout droit bah si je crois que j'ai un gros camion tamia c'est à feu sans embattre les couilles moi aussi je m'en bats les couilles t'es quoi cette arnaque j'ai le droit de prendre large et y'a même pas la place sur leur banc de tourner à gauche seulement si y'a de la place devant non y'a pas de place pour toute ma remorque c'est faux monsieur de toute façon je vous ai vu bien sûr j'ai mis tout si moi j'ai tout je vais pas trop vite parce que c'est 60 mais je roule à je me mets à 45 pour t'attendre un peu à la heureusement que ça payait bien quand même mais bon là on est lancé payait bien 34 000 ouais quoi ouais c'est un petit trajet il y'a même pas 500 miles ouais mais au niveau de la manoeuvre ébitée ah bah ça faut avoir le camion quoi c'est pas une question de camion ah si le camion ça joue quand même oui le camion ça joue quand même mais si t'as pas l'habitude de conduire avec des gros trucs derrière toi t'es vite dépassé par les événements j'ai plus l'habitude de conduire avec des gros trucs devant moi bon il fallait que je fasse la blague de bof et bah ouais ah bah attends bah sinon michel ce serait plus michel s'il fait pas ce genre de truc quand tu lui t'en déperche bah il est où mon jacquille là ? il arrive il arrive je vais pas vite pourtant je suis à peine à 35 j'ai même eu le temps de boire et de laisser une camion avancer tout seul là cette vitesse on est pas près d'arriver c'est bon je te vois je vois ton point sur le gps bon je commence à accélérer c'est 55 ouais vas-y tu peux je te vois là je te vois pas encore mais bon si je suis derrière toi je t'aperçois tu dois pas être très loin c'est que le truc le temps que je remonte un 55 tu devrais prendre encore un peu d'avance si tu étais lancé non je suis au 55 bah ouais c'est pour ça ah 56 ouais c'est pareil si tu es à 55 et au combo je devrais progresser petit regarde c'est 60 maintenant c'est quoi prochain coup quand quand ce sera là la fameuse à jour et qu'on pourra se déporter ou peu voilà qu'on se donne des des objectifs de ville d'endroits un peu spéciaux où on voudrait aller ah bah c'est ce qu'on est un peu en train de faire là ouais ouais non mais c'est vrai non mais tu sais genre passé par le ouais genre le grand parc à la grande réserve naturelle je sais pas comment elle je veux dire aller au corps en canyon tu m'as toujours pas rattraper au fait malgré que j'avançais pas si 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 ça y est je te vois non mais ça y est je vois ton point parce que je te voyais pas derrière toi je suis toujours bon je vais le dire t'es arrivé ta pop sur le gps avec une zone de sécurité mais je suis derrière bah je me suis mis à 55 moi ah ouais je suis à 60 donc ça y est je suis derrière toi je suis resté c'était entre les deux je me suis dit c'est bien hop on va mettre un 50 y en a qui dirait que je suis trop près c'est vrai bah disons que s'il faut freiner sec ouais c'est une poudre ouais là ouais j'avoue bah pour l'instant c'est de la ligne droite où ça ça tourne léger quoi ouais donc c'est pas le plus chiant de toute façon je regarde tout le temps mon gps donc regarde là on vient de repasser à 50 c'est pas à cause de ça que je suis resté à 55 je me suis dit ça m'évite de changer dès à chaque fois et puis comme on a une plus grosse remorque qui pleut je me suis dit dans le doute ah bah c'est marrant oui il pleut pas bah ouais bah regarde ce qu'on parlait la dernière fois sur la bêta justement ah faut que j'aille à la peser elle est la même alors elle est où la peser elle est de la elle fait gaffe elle est juste là il y a l'ennemi de vitesse 35 calcul d'un nouvel itinéraire en cours ouais par contre il faut faire gaffe il va falloir se faire attention pour chaque coup pourquoi ? la dernière fois j'étais à bah c'est limité à 15 j'étais à 30 j'crois et dans la bêta je me suis dit ah bah c'est pour ça que je fais gaffe il y a toujours des flics ici ah mais c'est pour ça que je ralentis toujours avant ouais je suis un peu plus raide merde j'ai pas vu on était à combien de tonnes on transportait mais j'avoue que j'ai pas lu non plus il te le dit en fait quand tu fais ta peser ouais ouais non mais je sais parce que tout à l'heure j'étais à 36 ou à 38 donc là on devait être une quarantaine je pense voire une cinquantaine je crois que c'est ça bon ça va pour l'instant ça se passe de toute façon c'est l'arrivée le plus chiant généralement bah ouais là pour l'instant on est sur les grandes routes donc ça va une fois qu'on va arriver en ville le démarrage n'était pas très chiant franchement disons que j'ai vu pire avec ce genre de remorques pour sortir de l'entreprise c'est vrai moi j'ai vraiment la pluie de ouf là la première comment on appelle ça le premier convoi exceptionnel que j'ai fait j'ai à peine commencé j'ai tapé la remorque dans tous les sens je devais sortir d'un parking j'ai tapé dans tous les sens il y a même un moment où je me suis bloqué dès le début je me suis bloqué j'ai dû faire des manœuvres et tout ça pour rester à repartir et tout c'est plus vrai si ça commence comme ça ça va être la merde non j'avoue franchement il y a des endroits c'est sauvage même avec une remorque standard des fois il te la donne c'est abusé pour sortir c'est intérêt d'avoir une bonne maîtrise du véhicule parce que sinon c'est les seuls cas de toute façon ce genre de remorque des fois où j'utilise la caméra extérieure pour sortir d'un endroit je pense que c'est vraiment les rares fois c'est vraiment pour ces trucs là ah bah de toute façon quand je rentre dans une entreprise pour prendre une cargaison ou carré je me mets toujours en vue extérieure c'est pratique ouais c'est pratique mais j'aime bien le côté comment dire vue intérieure pour le côté réalisme c'est cool après c'est vrai quand il fait trop noir des fois tu vois rien c'est abusé oh bah moi je suis déjà arrivé dans des endroits où je devais me garer ou faire des trucs c'était tellement noir que vue intérieure ou vue extérieure je voyais que dalle je savais même pas où aller c'est pour ça dans ces rares cas mais après parce que non mais parce qu'il y en a qui font carrément les trajets en vue extérieure quoi mais je trouve pas ça drôle perso je trouve que tu perds une grande partie de l'intérêt du truc oui et puis c'est pas pareil t'as vu parce que t'as pas les mêmes bruitages quand t'es dehors t'entends quasiment rien c'est différent là t'as le son habitacle je trouve ça assez cool ah bah moi je peux avoir les deux il suffit juste que j'ouvre ma fenêtre et puis oui non mais moi aussi non mais je te parle quand t'es en vue extérieure en vue extérieure ouais bah oui car t'entends beaucoup moins fort j'ai l'impression que ton camion est c'est mieux spécialisé mon type de camion est spécialisé ah oui c'est un camion convoi exceptionnel ah moi aussi ma barre convoi exceptionnel je l'ai monté pas mal et tu vois regarde là mon camion est en train de monter à l'entrée et toi j'ai l'impression que t'as pas perdu de vitesse non ça va je suis à 49 là 50 bon là ça va accélérer ça descend mais euh comment dire euh non après c'est peut-être les autres trucs à côté parce que j'ai essayé de pas trop sacrifier les autres barres ah ouais c'est peut-être ça j'ai mis de la puissance dans le moteur alors on va sortir je sais pas si je ralentis tenez la droite peut-être un petit chouïa hop c'est 50 fais gaffe il y a un panneau qui a annoncé 50 alors je vais freiner parce que je sens que ça s'envoie il y a un gros stop en bas il y a personne c'est bon ah là non il y a personne ouais non mais on sait jamais tu le verrais il y aurait un pan bleu fais gaffe il y a un poteau là il y a un parterre entre les deux ouais mais c'est parce que comme le genre à gauche pour un truc comme ça il suffit qu'il y ait quelqu'un qui arrive un peu vite et tu le vois pas sur le moment ils sont en dehors du gps des fois tu peux te faire carotte c'est pour ça que dans le doute je préfère toujours ralentir et bientôt bientôt il y aura des gens partout et là ça va être la misère ça va être le chalet parce que quand tu prends quand tu doubles ou tu prends un virage ou un truc tu fasses gaffe parce que des fois tu te rabats et pas conscience de ta longueur ouais mais sans déconner il faut faire des changements avec les convois je pense dans ces cas là ah tu choisis pas en fait parce que ça c'est pas un convoi exceptionnel et pourtant c'est quand même balèze ouais mais c'est la triple remorque tu le sais en fait de toute façon ils te le disent ils te demandent de valider si t'as le bon camion quand tu l'as choisi la mission oui mais quand tu fais un convoi exceptionnel euh tu as des flics t'as un autre gameplay en fait avec des policiers devant derrière quand lui il s'insère l'autre il s'insère et toi tu dois t'insérer après ouais mais ils te préviennent aussi ça parce que tu le sais par rapport genre c'est les hélicos les maisons oui les voilà et euh mais au moins tu peux tourner comme tu veux et tout ça que là bah dis donc c'est mieux c'est quand même euh moi pour l'avoir fait franchement c'est euh y'a des trucs quand même euh pas évidents quand même hein à un certain endroit carrément 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 mais là on est quand même on est quand même bien chargé et c'est pas vraiment un convoi enfin c'est un convoi exceptionnel mais c'est le moyen un convoi exceptionnel ça et les les mecs euh alors fais gaffe ça va chicaner un peu et comment on appelle ça bah l'IA euh soit il freine pas soit il qui on va avoir tous des problèmes comme ça oulala y'a une petite tête d'épingle là qui arrive la dernière fois je m'en rappelle c'était pas très bon ça mais ça va on est pas en descente et puis on arrive pas vite on arrive vite euh voilà je me méfie on a dit ça la dernière fois avec des déchargements euh plus pourris et on a eu des surprises donc je préfère être quand même euh aware et faire gaffe à la conduite voilà c'est quoi ? bah j'apprends du métier ah mais en fait t'es déçu parce que je suis en train de faire une session avec zéro accident tu peux pas mettre tes phrases c'est vrai c'est pour ça que tu voulais que je sois devant à vous bah oui tu t'es dit il faut que je te vois il faut que je te vois te planter sinon euh je veux pas me rater ça a pas grand intérêt de que tu te dises ah je me suis planté et que je te vois pas et je dis ouais vas-y hop je me lance ma phrase tout à fait mon but aussi c'est te voir c'est de te voir euh c'est de te voir euh de voir te planter en fait j'étais sans la bonne pourtant ils mettaient la droite euh un tunnel je suis jamais passé par ici ah joli parking sur la droite joli parking sur la droite J'aime bien klaxonner dans un... dans un duit. Ça fait gaffe, ça accélère un peu la petite descente, j'ai freiné. Parce que j'arrivais trop vite. Bah moi sans accélérer, je roule à 58 alors je me suis calmé quand même. Je suis à 70 ! Bah oui c'est pour ça que je l'ai évité moi. J'arrive ! Ah ! Mon dieu ! C'est comme ça que t'as des accidents après, surtout sur des routes montagneuses. Et en plus c'est 55 monsieur. Par contre c'est beau hein. Ouais j'aime bien le coin. Bah c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci moi. Ouais l'Oregon... Pour ça c'est stylé quoi. Puis ça change. Bah l'Oregon et Washington c'est quasi pareil. C'est... franchement c'est... C'est beaucoup de trucs... On travaille beaucoup avec des sociétés à base d'arbres et tout ça donc... Ouais... Attention y'a des biétons ! Nan mais Jackie il a mis le turbo là, il m'a rattrapé. Avec 170. Bah j'te dis j'suis arrivé en pente machin 70. J'ai vu que j'te l'a rattrapé j'ai dit. Fais gaffe c'est passé à 50. Je calme un petit peu le jeu. Ah ouais un point d'intérêt ou j'sais pas quoi là-bas. Et là on va arriver en pleine forêt. Ouais. Ah si tu veux le voir point d'intérêt. Bah il faut faire quoi il faut s'y arrêter parce qu'il y'a pas l'air d'avoir de déviation. C'est... Nan nan c'est un point... C'est une sorte de... Si tu vois une caméra... Verte... Euh... Tu t'arrêtes dessus tu coupes donc... En contact et puis... Pfff... Là je... J'ai gaffe c'est un peu... Ouais ouais c'était... Bah euh... Ça a eu un peu de mal à tourner. Donc j'ai préféré freiner et prendre un peu plus large. Alors c'est quoi ? Vous avez découvert un nouveau point d'intérêt ? Eh merde ! Oups ! Oui Michel ! Oui Michel ! Oui Michel ! Salaud ! C'est à cause de ton point d'intérêt ! Je voulais savoir ce que c'est ! Vas-y tu vois ! Tu te mets dessus ! Bah ils me l'ont montré à gauche ce con ! Tu coupes le contact et puis... Tu regardes ! Ok ! Entrez ! Ah d'accord ! Bah j'crois que j'en ai jamais fait ! Son vrai de Sequoia ! Ils vont te faire une petite cinématique comme ça ! Un petit peu anorama qui dure... Qui dure pas très longtemps ! Et puis... Après hop ! Ils vont te remettre la tente ! Je tiens à dire c'est bon ! J'ai juste défoncé un petit panneau piéton ! Bah j'avais dit attention piéton ! Bah ouais ! On les voit ils sont à côté de toi ! Hop ! Prendu ça ! Bah ça va encore fini ! Y'avait une moto devant ! Y'a du poulet ou pas ! Petit ! D'une question ! Bah heureusement que tu m'as dit petite cinématique ! Bah là j'ai vu tout le coin ! J'ai vu tout l'Oregon ! j'ai l'impression qu'on m'envoyait un tue. C'est quoi ? C'est blanc, c'est d'habitude. Attends ! Qu'est ce que je l'attends ? Tu manges des steaks ? Quoi ? Quoi ? Qu'est ce qu'il raconte lui ? Tu manges des steaks ? T'es reparti ou pas ? Ouais, ouais, ça y est. Oh, il y avait une moto de police ! Je viens de te le dire, il ne m'écoute pas. Il y a un bateau. Je t'ai dit, il y avait une moto juste devant moi. Mais où est le flic ? Bah, il est parti se taper la pouf sur le bateau. Par contre, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que... Bon, j'étais pas très loin d'une ville, mais bon. Il y avait des gens et tout ça. Pardon, il y avait au moins 3 ou 4 personnes. 3 ou 4 personnes. Et il n'y avait pas de voiture. Ah, il va recommencer avec la CB. Il a trouvé le bouton de la CB ! Bah, c'est le même ! C'est le même ! C'est vrai ? Je sais même pas c'est quel bouton. Tu viens de le faire. Ah, c'était X ! D'accord. Ah, parce que j'entends pas, tu sais, quand j'appuie, il n'y a pas le... Tchic, Tchic. Ouais, moi non plus. Mais il est apparu... Alors je crois qu'on le voit pas quand c'est nous qui parlons, mais on voit les autres seulement. D'accord. Moi, là, si j'appuie, je le vois pas. D'accord. Et je t'ai vu parler, on voit quoi. Bah voilà, pareil ! Bah ouais, mais ça a pas le même effet que sur Lofi. Sur Lofi, c'était plus rigolo, les mots. ouais c'est vrai alors fils et on y va on y va on y va allez on est reparti mais on va faire attention on va tourner sur la gauche fais gaffe ça scint d'une seule voix ou ça a l'air vicieux ici je sens le changement de vitesse tu vois je le savais essence tu vois là je l'ai sous mes yeux c'est en votre gauche vous pouvez voir la maison de la vie de Samaradis suivi de la maison de Johnny Depp et un peu plus loin sur votre droite vous avez la mère avec les arbres qu'on a posé là parce qu'on savait pas quoi en faire il était trop pourri on ne sait pas si elle habite en Oregon Vanessa Johnny nous ça peut être une maison de vacances monsieur ils se prêtent les gosses un jour sur deux mais chacun dans leur maison et bien tu vois je suis intrigué intrigué par quoi ? juste devant moi il y a une lettre avec derrière une sorte de t-shirt blanc ça m'est adressé mais je ne sais même pas c'est quoi et je ne sais même pas je ne commande jamais de t-shirt blanc je ne sais même pas c'est quoi ouais je comprends qui voudrait qu'on met des t-shirts blancs ? je sais pas moi d'habitude je prends toujours des coups alors qu'on sait que Jackie porte des Marcel en plus je m'en fous que c'est pour l'été que j'ai un t-shirt noir je préfère au t-shirt blanc mais la pluie j'avais pas tilté mais elle s'est toujours pas arrêtée en fait je sais pas moi j'ai pas de plu depuis que je suis parti le nuage je vois il est que au-dessus de ton camion et il tue là ouais j'ai l'impression ouais c'est localisé je crois ouais c'est une pluie localisée j'ai sur ma gueule t'as subi un mauvais sort ah tu t'es pointé à Salem t'as acheté une entreprise comme ça ouais ça y est le mauvais oeil non mais j'avoue que j'adore conduire avec la pluie moi je sais pas ça me plaît tant que c'est pas dans le noir tu vois que dalle tant que c'est pas dans le noir tu vois que dalle ça me va en plein jour comme ça mais j'ai connu pire en pluie ça me permet d'utiliser les essuie-glaces je trouve que c'est cool ça me permet d'utiliser les essuie-glaces il est maître de son camion à part quand il défonce mais il y a beaucoup de passages piétons c'est pas possible il y a des panneaux piétons partout ici arrêtez de mettre des piétons il y a rien autour il y a une petite cabane c'est tout je pense pas que c'est des panneaux piétons je pense que c'est des panneaux civilisés non genre parce que l'air de tout à l'heure là où on a fait le panorama c'était civilisé ouais je pense que c'est plus panneaux attention randonneur il y a des boutins mais quel randonneur qui veut randonner ici ? en Oregon c'est beau ça donne envie de randonner je veux bien mais tu viens en voiture et tu te remènes dans la forêt après tu repars avec ta voiture mais tu passes pas là où il y a des routes bah si mais non tu veux te faire kidnapper ou quoi ? tu regardes jamais la télé ? ah bah je regarde personne faut kidnapper quelqu'un en Oregon mais si mais justement c'est parce que tu crois qu'on va pas te kidnapper en Oregon que tu te feras kidnapper en Oregon si tu vas faire la randonnée comme ça à côté de l'autoroute par contre par contre par contre par contre par contre je suis pas très bon élève parce que je sais pas ça se trouve quoi ? je ne sais pas ça se trouve dans quel état j'ai bien envie d'avoir une entreprise dans la ville j'ai bien envie d'avoir une entreprise dans la ville mais bah fouillez pas monsieur parlez bien en face du micro correctement on vous entend pas je dis je ne sais pas c'est dans quel état mais j'aimerais bien mettre une entreprise à la Nouvelle Orléans bah la Nouvelle Orléans c'est Louisiane ah ouais donc on est pas près de l'avoir ah je commence à avoir de loups sur mes pare-brises fais gaffe ah c'est très bien ton nuage t'es en train de peindre c'est de l'essence en fait j'attends pour jeter mon allumette quand je vais allumer la clope tu crois quoi ? je ramène le camion en jacquie ça t'as pu faire de la piste ? j'ai même ramené des chamallows pour fêter ça c'est pour te dire à quel point j'ai préparé ce plan le tiot ah pesée est-ce que la pesée était à droite ? oui 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 la dernière fois ma pesée elle était pas à droite je vais tourner à droite elle était en face et tout recalcule pas des détours tourner à gauche tenez la gauche bah tiens tu pourras regarder combien ça pèse ? 62 tonnes je vais regarder ah par contre la sortie pour se casser c'est un peu mal foutu pour reprendre l'autoroute j'ai déçu l'UPS il te dit non mais vas-y c'est bon prends à gauche alors qu'en vrai il fallait prendre à droite 61 tonnes ouais c'est parce que j'ai un plus gros cube que toi euh... il aurait peut-être fallu prendre à droite euh non non à droite c'est pour sortir carrément non ça rejoint de l'autre côté oui mais c'est pour prendre le pont oui non bah oui j'imagine que ça sert genre si tu veux faire demi-tour ou des trucs comme ça des fois tu t'es raté merde j'avais laissé mon clignotant à droite moi raté de où ? tu peux pas être raté là bah ça arrive ah la pluie se calme je vais ralentir un peu moi ça s'est calmé là et je pense que c'est quasiment arrêté il m'a transmis le nuage quoi bah ouais chacun son tour au niveau de l'essence t'es bon ? bon bah large j'ai fait le plein vent ah ouais donc pas moi ça va je t'ai dit je l'ai juste fait dans le doute c'est parce qu'en plus j'ai changé un truc dans les options qu'est-ce t'as fait ? j'ai mis euh... cocher le truc euh... dans le sens réel ou... ah on arrive à Auréca Auréca ça va tourner sec à droite ça va tourner sec à droite mais il y a un feu rouge tenez la droite puis tournez à droite alors Auréca découverte donc tu l'avais pas tournez à droite bah non je t'ai dit on était jamais venu on en avait parlé j'ai bien fait de te dire par la droite j'ai bien fait de te dire par la droite à cause de l'appui bon oui bon là on est en pleine ville euh... même si je reconnais qu'aux Etats-Unis les routes sont larges voilà elles sont pas spécialement larges ici tout ça monte en tout cas je suis content de récupérer aussi mon camion par rapport au réglage fauteuil ah bah c'est là que tu vas le sentir passer si t'as pas le camion ah putain tu peux me ralentir ah bah malheureusement là je pouvais pas faire mieux c'est bon le truc la montée elle était ricrac je suis monté à 8 mais je suis monté ah je suis monté à 9 tu vois j'étais pas beaucoup mieux allez on est au bout tu vois finalement j'ai pas fait de conneries j'ai juste tapoté un panneau de pied en même temps ils en avaient mis trop trop ils en avaient mis j'ai vu et ça m'énerve les gars c'est 30 d'un coup donc ça tourne sec tu es bloqué ? ah non ah non en fait j'ai vu ton camion s'arrêter comme si t'étais bloqué et après ça t'atp ah oui c'est parce que je suis passé en mode ghost et bah voilà c'était un un chargement lourd on a bien rigolé sur la route tu vois c'était cool ah je peux le poser moi même ah mais pourquoi tu pourrais pas ? j'ai vu comment j'ai serré comme un porc ah bah ouais parce qu'en plus ça rapporte plus de points avec ce genre de remorque 25 bah ouais d'habitude c'est 15 bah là j'ai dit alors alors euh et bah ils vont pas mentir en fait c'est pas beaucoup et c'est quand même ça on s'arrête là ? bah je pense ouais on est quasiment au temps on a fait quand même pas mal de missions mine de rien parce que j'ai quoi ? j'ai 80 000 dollars ? j'ai quoi ? j'ai presque assez pour rembourser le prêt tu vois mais bon comme j'ai dit j'aime bien mettre de l'argent de côté alors avant de se quitter on va faire vite fait qu'est-ce que tu es en train de faire ? santa fe salem mille salem astoria mille faudrait que j'aille voir ce qu'ils ont fait moi aussi oh j'ai encore du truc à mettre Roswell Everett ah ouais y'a Grand Canyon Village j'aimerais bien aller là-bas au cas où Roswell Las Vegas la prochaine fois on peut aller soit à LA soit Las Vegas Roswell soit Roswell et on va jusqu'à Grand on va aller vers Grand Canyon Village quoi ? mais tu t'es fait baiser ? non t'as pas fini ? il est pas au repos ? profiter ces derniers jours 96 000 dollars ça va ça veut dire qu'ils ont un ah non il a pas encore fini ? parce qu'ils me disent Roswell tu vois c'est où ? mhm astoria tu vois c'est où ? mhm 1700 miles d'accord ? ouais c'est écrit profit 4000 ouais mais c'est profit pour toi ou pour lui ? et parce que ça fait pas cher payé ouais après y'a des longues distances des fois qui payent moins que non mais j'suis désolé le mec qui traverse 3 états pour 4 miss il va mettre plus en essence que bon bah moi j'vois euh Jean-Michel il m'a rapporté 398 dollars alors que la meuf elle m'a rapporté 1350 salem hobs c'est une variante de 1000 dollars entre les deux non mais là 1700 elle a fait 1700 miles elle a fait que 6000 dollars non non mais les mecs pourquoi ? hobs salem hé j'aime bien elle fait salem salem hobs elle fait 8000 dollars donc regarde bien hein parce que pourquoi tu vois leur trajet ce qu'ils ont fait ? 8000 dollars bah quand tu cliques sur journal dans euh gestion des chauffeurs journal c'est tout à gauche je clique sur ton chauffeur et après tu cliques sur journal ah oui journal ok c'est bon j'ai et elle a fait donc elle a fait salem hobs elle a fait 8000 elle fait hobs salem elle fait 14000 ils savent pas choisir les bah moi il m'a fait galop los angeles 5400 dollars et lui qu'est ce qu'il m'a fait pour rapporter si peu ? non mais parce que lui il est plus fion ils prennent ils prennent des ils prennent des 593 dollars ouais mais lui il a pas de distance parce qu'en fait ils sont ils sont pas euh tu sais ils sont pas mis comme nous en fait ouais mais c'est parce que lui il a pas de distance en même temps lui il a 1.7 hein ouais non mais ils sont pas quand ils choisissent ils choisissent pas le prix par kilométrique ils ont un truc euh ils prennent le premier venu bah non ils s'en foutent ils sont payés euh euh pas sur cette base ils sont payés à la livraison et par miles ouais c'est ça c'est 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 donc ils prennent ce qu'ils veulent quoi ils prennent n'importe quoi alors euh bah merci à tous d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu ouais en plus il y a eu zéro viandage ouais dommage je dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Jackie et Michel à plus Michel à plus Jackie prenez soin de vous et à tchao les amis on n'est pas de ce genre là merci film merci 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 merci